Je suis en train de manger des pommes de terre de mon jardin, grillées dans de la graisse de canard, un truc qu'aujourd'hui, pratiquement, il faut aller dans un trois étoiles pour avoir ce niveau de qualité. Tu te rends compte ? Tu cherches à être le plus pauvre des pauvres et tu te retrouves comme un riche. C'est extraordinaire, non ? C'est fou, quand tu vois tous ces gens qui s'agitent et qui n'ont pas confiance dans le bon mieux. C'est simple. De l'eau, du bois, du pain. Bon, le pain, ça peut être des pissenlits. Ça peut être des insectes, non ? Non, 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 non. C'est pas top, ça. Et en plus, à la limite, que tu manges des insectes, comme font certaines gens en Afrique, OK, mais tu les manges pas transformés par l'industrie. Tu les manges comme on mange des escargots. Moi, j'attrape des escargots et puis je les prépare. C'est pas un insecte, mais d'autres préfèrent manger des insectes. J'ai été dans le Sahel, ils préfèrent manger des criquets grillés que des escargots. Mais bon, nous, on n'a pas de criquets, eux, ils n'ont pas d'escargots, quoi. Mais c'est ça, vivre. Vivre avec ce que Dieu te donne sans rien demander. Tout le reste, c'est des objets. Tout le reste ? Tout le reste, c'est des objets. C'est pour ça que, quand tu prends mon introduction au Bankster Store... Ouais, on va mettre le lien, on va mettre un extrait d'ailleurs, immédiatement. Tout le monde sait que le Moyen-Orient, tel qu'il a été créé à partir du XXe siècle, pour certains fous, furieux, d'autres appelleront initiés, etc., c'est ce qui va servir à mettre en place la Troisième Guerre mondiale, qu'ils appellent de tous leurs vœux. J'ai simplement essayé d'expliquer que, sans rien de remuer, tout est tenu par le diable. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, à la limite, c'est gratter sa terre et demander au bon Dieu d'y faire pousser quelque chose. D'aller couper son bois et d'aller puiser l'eau à son cuis. Mais ça... Les hommes gailleux, ça, ce n'est pas très bon. Denis, ce n'est pas très vendeur. Oui, mais le problème... Il n'y a pas de clameur là-dedans. Le problème, c'est que, en France, dans le monde, il n'y a que des élus. Mais même dans toutes les religions, ils ne se poignent tous élus dans toutes les religions. Au moins, ça, pour une fois, on peut dire que c'est unanime. Alors que... Le chœur est d'accord. Alors que, normalement, si on est catholique, on fait partie de ceux qui, justement, ne se croient pas élus. Et alors, pour ceux qui se croient élus, qui se croient, je ne sais pas, il suffit de lire le serment de Saint-Léonard de Port-Maurice sur le nombre des élus. Et de suite, et de suite, le mec doit venir nous demander la carte du club Saint-Dismas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est deux, je crois, dans le moment. Il y avait de ceux qui avaient sous-certitude dans tout le lot de la personne. Je ne sais plus d'un milieu, d'un milieu. Ben, disons que... Moi, je m'étais dit bêtement, on va adopter la méthode la plus simple. On va essayer de passer par la porte, resquiller, tu vois. Tu sais, quand tu rentres quelque part, sans payer le billet, tu resquilles. Parce que si on suit la ligne droite, celle dressée et dogmatique, qui est, il suffit de lire du nombre des élus de Ricard Thorens, et tu vois de suite que toi, tu n'y es pas. Tu n'es pas dedans. Mais alors, vraiment pas dedans. Là, alors là, tu te dis, bon, là, c'est cuit. Ouais, c'est pessimiste. Alors, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. L'expression, à quel sein se vouer. Et là, d'un coup, tu dis le bon larron de Mgr Gomme, et tu dis, je vais resquiller. Je prends pour Saint Patron, pour Saint Patron, Saint Dismas. Et autant à prendre un Saint Patron, autant prendre celui qui rentrait le premier au ciel. En le volant. En le volant. Il a volé le ciel. C'est dogmatique. C'est ce que disent les docteurs de l'Église, je crois. Il y a la défense aussi de Jésus sur la croix, le seul, publiquement, vocalement. Ça, ça, c'est pas à négliger. Ah oui, certes, il y a du mérite, mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de grand mérite, je dirais, à parler du Christ. Sauf pas. curieusement, il n'y a que les protestants qui nous cassent les oreilles. En Christ. Les pharegas en Christ. Frères en Christ et compagnie qui te récitent la Bible par cœur, etc. Et, bien entendu, qui n'en ont jamais compris l'esprit. Ils n'ont compris que la lettre. à tel point qu'ils sont même obligés d'enlever des parties du livre tellement c'est gênant. Ils sont obligés de le... Donc, opération Saint-Dismar, on essaye au moins d'acheter une bonne traduction. Bon, je pense que point n'est besoin d'insister sur le fait que j'ai insisté sur ce sujet. pourquoi ? Pourquoi ? Ça peut paraître un peu psychotique. C'est parce que à la salette, la Sainte Vierge a dit « Personne ne le contestera. » Personne ne peut le contester. On verra les Français se battre contre les Français, les Espagnols contre les Espagnols, les Italiens contre les Italiens. ensuite, il y aura une guerre générale, mondiale. Donc, guerre civile et guerre mondiale, ce qu'on voit là, 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 c'est... c'est demain, c'est après demain, c'est peut-être plus tard. Va donc savoir. Ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Et elle nous demande, et elle nous dit « Parce que les hommes ne connaissent plus l'Évangile de mon Fils. » L'Évangile du Christ. Tous ces... Voilà. Donc, déjà, tous ceux... Tous ceux... Et je pense beaucoup aux... à personne en particulier, beaucoup de monde en général, quoi. Les ouvriers de la dernière heure, tu vois, ceux qui ont été réveillés par le Corona Circus. On va là, au Corona Circus, il y a vraiment, ça a agité les flacons, là. Il y en a plein qui se sont redécouverts chrétiens. Bon, très bien. Pécables. Qui ont même acheté l'Évangile. Et deux ans après, tu leur dis alors, t'as fini ? Ben non. Ils n'ont toujours pas fini. Ou alors, ils l'ont lu deux fois, voire une troisième en latin, mais ils ne l'ont pas compris non plus. Parce qu'ils l'ont l'autre fois. On en connaît, Pierre, les commisants. Ben oui, on en connaît. Mais pas beaucoup. Ça fait une certaine dose de folie et de stupidité. Pour faire juste en latin, et puis moi, je lève la main, je vais recommencer comme ça. Ben, ça a aidé mon latin, mais c'était pas la bonne option. Ça, c'était dans le moule que plus parfait que les autres. Je vais aller à la main. puis il y en a même qui ont la version grecque et la scène puis tout. Ils sont tellement épais qu'ils se disent que là, il y avait pour projet d'apprendre les beurs. T'imagines-tu qu'il y a du monde comme ça, Denis? Je l'imagine bien. Je l'imagine bien. C'est aux mêmes gens, c'est aux mêmes gens quand tu leur poses une simple question sur une simple parabole qui te regarde avec des yeux de merlant frit. Et tu leur dis, mais t'as rien remarqué, là? T'as rien remarqué? Déjà, tous les gens, tous les gens, là, qui te parlent de l'Évangile, mais l'Évangile, c'est un livre, il faut le vivre, quoi, en même temps. Et avant, le peuple vivait l'Évangile puisque c'était devenu même proverbial, même proverbial. C'est... C'est... Il y en a resté des miens, même aujourd'hui. Par exemple, les paroles de l'Évangile sans le savoir. Sans le savoir, mais ceux qui devraient savoir à quel Évangile ça se rapporte, ne le savent pas non plus. parce que tu prends un proverbe populaire, par exemple, demande à un ivronne s'il veut boire ou demande à un aveugle s'il veut boire. Ça veut tout simplement dire, quand tu dis ça à une personne, qu'il a posé une question idiote. Donc, mais qui donc a posé cette question idiote? Parce que c'est sûr que tu rencontres un ivronne dans la rue, si tu lui donnes une bouteille, bien sûr, il va sourire, il va être content. Eh bien, cette question idiote, c'est tout simplement le Christ qui l'a posée. Ah, il a posé la question la plus idiote qui puisse se poser. Et si le Christ pose une question idiote, les hommes devraient se demander si on a bien compris la question, tout simplement, tu vois, c'est mieux, quoi, tu vois, rentrer dans l'humilité, quoi, un peu se dire, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et donc, c'est ce fameux aveugle de Géricault qui hurlait « Fils de David, ayez pitié de moi » quand le Christ passait à Géricault. Géricault qui veut dire « Lune » en araméen. c'est là aussi un Géricault qui rencontre Zachée ou Zachée sur son sycomore. Et donc, l'aveugle, on essaye de le faire taire et il arrive quand même au bout d'un moment à ce que le Christ dit « Amenez-le ». Donc, l'aveugle arrive devant le Christ et le Christ lui pose une question idiote. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Demander à un aveugle qu'est-ce qu'il veut, forcément. Demande à un aveugle s'il veut voir. Voilà l'origine du proverbe. Mais que lui répond le Christ ? Ah ! Bien sûr que l'aveugle demande de voir. Mais le Christ lui répond « Ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire que c'est pas avec ses yeux humains que tu vas au ciel. Tu vas même mieux sans tes yeux humains puisque si tes yeux sont un scandale, il faut les jeter ailleurs. et par contre, en fait, voir, si, si, on va dire, on va dire simplement que si tu vois des gens qui ne voient pas des évidences, il y a fort à parier qu'il n'est pas la foi dont nous parle saint Paul, à savoir la foi, c'est la substance des choses que l'on doit espérer. Je suis logique, Pierre, ou pas ? C'est léger. Je suis pas fou, je dévis pas, je... Ah, ça, on peut pas le certifier, mais c'est tout est léger. La folie, peut-être un peu. C'est bon, une petite dose de folie. Une petite dose de folie. Donc, quand on voit l'espérance de beaucoup de gens dans le monde, d'aujourd'hui, je dirais qu'on a intérêt à se faire du souci. Parce que le Ravron Chaya saute de joie parce que la guerre qui arrive va faire revenir le Messie. Bon, nous, chrétiens, catholiques, on devrait se dire ouf ! Les mecs, ils sont un peu chaud bouillants, chaud patate, parce que eux, ce qu'ils appellent le Messie, nous, on le connaît, c'est l'antéchrist. Et il sera de la tribu de Dan. Donc, le Messie de Ravron Chaya, bon, c'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est fou. Par la folie, je pense qu'on pourrait dire qu'il semble atteindre une certaine scolaire. Il a pas de l'air simple. Il est très agité. Il était en mouvement constamment. On dirait qu'il est devant le mur constamment. Ouais, ouais. C'est inquiétant. Mais bon, pour nous, il est deux fois que le Messie, quand il reviendra, ça sera le jugement dernier. Et le seul intermède joyeux qu'on a au milieu, c'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, en fait, va se faire passer pour le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antéchrist, le Messie. Voilà. Le promis. Comme vous voulez, selon les langues que vous traduisez, du grec à l'hébreu, à l'aréméen, au latin. Voilà. Le Messie, le promis, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, si, en même temps, les musulmans attendent le madi dans cette guerre joyeuse, que tout le monde sait très bien où elle aura lieu. Ce n'est pas la peine de s'énerver pour ailleurs. Ailleurs, c'est anecdotique. Mais elle aura lieu au bord de l'Euphrate. On le sait tous. J'ai laissé tout le monde s'agiter, boule de temps. J'ai toujours donné rendez-vous au bord de l'Euphrate avec les 200 millions de guerriers de l'Euphrate. En même temps, les fondamentalistes, les wasps de nos chers amis américains sont hyper pressés d'aller se battre contre Gog et Magog. On le sait, puisque George Bush, fils, avait invité Chirac. C'est donc historique. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à raconter. Il avait invité Chirac, déjà, à la deuxième guerre d'Irak, à venir terrasser Gog et Magog. Donc, voilà. Tout se passe exactement comme je l'avais décrit avec les protagonistes et à l'endroit prévu. Pas par moi, en fait, par Saint-Jean. Attention. Moi, je cite simplement des coïncidences. On utilise les coïncidences. Comme ça, ça va nous amener un peu là où on a rendez-vous tous. Et en plus, mieux que ça, je vais rajouter une dernière catégorie. c'est les lucifériens et ceux qui les servent, tous les crétins utiles. Ils se sont retrouvés, en 1992, je crois, à l'hôtel fermant de San Francisco avec la fondation Gorbatchev et tous les plus puissants du monde. Il y avait Bill Gates, d'ailleurs. Il y avait Warren Buffett, il y avait Margaret Thatcher, il y avait Vaclav Havel, il y avait Pou, 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 Pou. Ils y étaient tous, là. Et tous, ils ont décidé que sur Terre, il y avait 80% de personnes inutiles. On voit le résultat depuis qu'ils ont commencé. Et puis, il y a des gens qui l'ont vu un peu mieux quand on est arrivé au vaccin. Mais bon, le programme, il était établi. Chacun avait donné son programme, n'est-ce pas ? Et donc, le programme connu selon l'ordre humain ou selon l'ordre apocalyptique donnait à peu près le même résultat entre deux tiers et trois quarts de l'humanité pour l'apocalypse doit disparaître. et selon le Titi Tenement, on était 80% d'inutiles. On ne va pas parler, reparler de la fameuse pierre qui est tombée, là. Guidestone. Guidestone qui s'est ouverte. Donc, les choses, on peut s'agiter autant qu'on veut, qu'on soit juif ou musulman ou chrétien fondamentaliste et même, alors ça, au rage, au désespoir, mais ça, ça sera un autre volet. certains qui se représentent les successeurs pratiquement légitimes de pierre ou, je dirais, ces ambassadeurs accrédités. Voilà. Bon. Bon, eux, ils veulent restaurer Babylone en utilisant la souveraineté du peuple qui, au demeurant, est une hérésie, mais bon, on développera ça plus tard et on en verra quelques petits traits et quelques petites flèches, n'est-ce pas, Pierre ? Oui. Pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'on est méchants comme ceux-là. Ouais. On est méchants. Donc, l'apocalypse, je veux dire, c'est l'actualité. Actuellement, tous ceux qui ont une audience dans quelques dans telles qu'un petit chambre du diable pour le servir gentiment, méchamment, ils le servent tous bien. En fait, prépare-nous en France. Ça commence à devenir un peu visible que ça va être difficile de ne pas être dans un camp ou dans un autre. Nous rappellerons à nos chers amis catholiques que le meilleur camp pour un catholique, c'est la neutralité et se contenter de respecter au moins la loi naturelle qui dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Déjà, tu commences comme ça. C'est pas mal. Après, je ne parlerai pas des compromissions avec le monde qui nécessitent à cause d'un emploi ô combien gratifiant et mérité d'habiter dans une grande ville. bien entendu, ça... Hein ? Moi, je crois que Zachée, quand il était sur son sycomore, qui lui aussi s'est converti en un instant, a rendu le double de ce qu'il avait escroqué. Voilà. Aujourd'hui, des Zachées, il n'y en a pas trop sur son sycomore. Donc, moi, je suis un fossile qui, depuis 30 ans, essaye de dire aux gens écoutez, ne vous agitez pas dans ce monde, apprenez à ne plus l'aimer et déjà, vous servirez moins le prince de ce monde. La bataille, elle est comme ça, pas autrement. Cherchez inutilement l'argent ou une veine gloire ou quelque je ne sais pas quoi, turpitude, et vous servirez le diable. Parce qu'il existe, il faut encore le dire. Il semblerait, mais les gens commencent à essayer de, ils ne comprennent pas encore Gaïa la terre, qu'est-ce que c'est. Là, de suite, c'est foutu, quoi. C'est foutu, c'est comme ceux qui ont un peu des résines manantistes, c'est cuit déjà. Tant qu'il n'a pas abjuré, il ne va pas plus loin. Donc, c'est quand même affligeant d'être obligé de dire, à mon avis, moi, si j'ai bien lu la défense de Tertullien contre les gentils, si je l'ai bien lu, plusieurs fois peut-être même, il me semble que la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. alors, à l'usage d'ailleurs de ceux qui prétendent à une restauration catholique, je rappellerai qu'à ce moment-là, il faut marquer dans le programme que vous allez supprimer la publicité, donc ces mille milliards de chiffres d'affaires dans le monde, ce qui va permettre de supprimer tous ces abrutis de super dieux, tous les dieux du stade, du showbiz, de l'audiovisuel, comme ça, vous éramiquez toutes les idoles, vous écrasez les idoles, alors si vous voulez écraser les idoles, ce n'est pas compliqué, la première chose à faire, c'est carrément criminaliser la publicité, alors là, les gars, je ne vois pas vraiment ça à l'horizon, je ne vois pas trop ça arriver à l'horizon, tu le vois, toi, non, ça, ça devrait être plus facile, puis ça, on le voit même pas. Normalement, ça serait également expliquer la farce climatique, parce que bon, je ne ferai pas l'offense à ceux qui ont un cerveau, quoi, encore possible qui fonctionne, je ne leur ferai pas l'offense de rappeler combien de milliards ont été spéculés, spéculés, parce que c'est une bourse, bien entendu, ne vous inquiétez pas, l'inventeur de la farce carbone, c'est Al Gore, et ça a été le premier milliardaire carbone, et depuis, il y en a beaucoup, mais, mais, si on voulait aller plus loin, c'est bon, les vilains secrets du pétrole, c'est un article, j'ai mis tout ce que j'ai écrit à disposition gratuitement, vous pouvez le regarder, je vais vous mettre un petit complément d'information, quand même, pour que vous sachiez, ça fait 50 ans qu'on peut faire tourner des centrales atomiques au thorium, donc, plus de Tchernobyl, plus de Fukushima, et plus de plutonium, ah ben merde, c'était pourtant pas compliqué, les gars, si vous êtes pour la paix, pour le bonheur, on sait très bien que la richesse, c'est de l'énergie transformée, donc, pourquoi on n'utilise pas le thorium, plus besoin de refroidissement, pratiquement, plus arrêt instantané possible, sans risque d'explosion, quasiment pas de déchets, pas de radioactivité, bon voilà, c'est un détail, vous pouvez vous renseigner, voilà, sur le thorium, c'est encore en train de refroidir, je crois, ah ouais, ils sont encore avec leur lance incendie, et ils y seront encore dans 100 000 ans, parce que de toute façon, la première chose qu'aurait dû faire l'humanité, réunie sous les auspices de l'ONU, c'est préparer l'évacuation, comment se disparasser de cet engin-là, et comment le neutraliser, ça va être une priorité, ça me semble, magiquement, Green Bay, c'est pas là, sur place ? Ça me semble plus important que d'aller sur Mars, quoi. Ça me semble, et cette eau-là, elle va où ensuite, de l'Union-Pay ? cette eau-là, elle va tranquillement traverser tout le Pacifique, et maintenant, on la retrouve même à Vancouver. À petite dose, il semblerait que les spécialistes disent qu'il n'y a aucun danger à court terme. Aucun, strictement aucun, c'est dans la flotte, tout va bien, et puis de l'eau, il y en a beaucoup. On a réussi quand même à fabriquer un continent, un continent de déchets plastiques, qui grossit chaque jour, qui continue à grossir, mais par contre, en même temps, on vient de recevoir les grands sauveurs, les derniers représentants des forêts primitives à la COP 28, je crois, ils ont même amené un mec, « Oh, ils sont dégueulasses, le gars, il arrive de Papouasie, il fait 28 degrés là-bas, et il se balade partout torse nu, et en plus, il a laissé une baguette de Mikado dans son dé. » Je ne sais pas quoi, le mec, ça fait vraiment un peu carnaval quand même, pour sauver la planète, bien entendu, ils vont sauver la planète, ces gens-là. Ils vont dire « Ok, voilà, bon, c'est pas grave. » Il y a des otis, toi aussi, qui vont sauver la planète. Je ne sais pas, qu'il n'y a que des volontaires, mais je n'ai pas compris ton mot, c'est des quoi, des exorcistes ? Des autistes. Les autistes, on ne le nommera pas, mais il y a un petit problème, on dirait, mais ça, c'est ça qui est au-devant de la scène, dans cette scène de tragédie burlesque, tragique au premier, c'est toujours des... Il faut que ça fasse le visuel, il faut que ça frappe. Et puis, il faut que ça fasse des followers. Mais oui, des disciples. Alors, bon, je sais que chaque fois que je critique quelqu'un ou quelque chose, je perds des abonnés, c'est bon signe. D'ailleurs, là, tu te prends une cigarette, celui-là, c'est Anathane. Ah ouais, je suis Anathane. Ouais, mais moi, mon tabac, je ne vais pas l'acheter au tabac, ni en contrebande, d'ailleurs. Je me le fabrique. Alors, j'ai quand même au minimum la volonté. Putain, j'ai presque plus de tabac, il faut que je vais y en chercher, j'ai que des miettes. Enfin, bref, on s'en fout du tabac. Mais bon, on se retrouve quand même pareillement. Et si le diable, et si c'était le diable qui s'occupait de l'énergie dans le monde, mais des deux côtés, que tu vois, soit pour la planète ou pour sauver la planète, ou pour sauver la croissance, mais dans les deux cas, il sert le diable. Dans les deux cas, tu n'as pas le choix. Voilà, tu peux décider, tu peux décider de mettre des milliards dans des ventilateurs. Bon, OK. Pour décarboner. OK. Bon, le carbone, c'est 0,04% de l'atmosphère. les grands génies nous disent que cette élévation de carbone est responsable de 40% du réchauffement climatique. Alors, on va faire une démonstration très simple, facile. Si il y a une élévation en haut, est-ce qu'elle ne dépendrait pas par hasard de l'élévation de la température des océans ? Puisque, autant que je sache, le premier élément facteur de réchauffement, c'est la vapeur d'eau. Qu'est-ce que c'est la vapeur d'eau ? C'est de l'eau évaporée. Plus les océans se réchaufferont, plus il y aura d'évaporation. Donc, posons-nous la question, mais pourquoi ils s'évaporent les océans ? Je prends un exemple. Dans l'Antarctique, la surface, l'eau de surface, on va dire jusqu'à 700 mètres, se réchauffe moins qu'en dessous. Et puis, il y a cet autre phénomène qu'on voit d'ailleurs partout dans le monde qu'on appelle le blob. Science. Oui, mais c'est également une étude scientifique. Oui, c'est une étude scientifique. Et qui dit que, par exemple, les fonds des océans se réchauffent à une vitesse extraordinaire, à tel point qu'on a vu des élevations du côté de chez vous, les Canadiens là-bas, vers l'Alaska, où on a vu en quelques années les océans monter de 5 à 7 degrés. à la surface. À la surface, ils disent ça, les statistiques officielles on peut, il faut les nommer, c'est ces années officielles. À un certain moment, de 5 à 7 degrés, quand on a une piscine, on sait que c'est difficile à augmenter. À une heure, je crois. C'est quelques heures, on va dire, quelques heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup là. C'est beaucoup, ça représente beaucoup d'énergie parce que, eh bien, ce qu'on appelle les zones de blob sont des zones où il y a des volcans sous-marins ou des failles sous-marines avec de la lave qui sort. Mais, est-ce que vous avez une idée de l'énergie qu'il faut pour élever la température de la mer ? Et ça, moi, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez, par exemple, rétablir le Gulf Stream ou arrêter El Niño ou El Niña ou tous ces phénomènes climatiques, les typhons, les machins, les trucs, c'est la température de l'océan. Donc, les grands sauveurs de la Terre avec des ventilateurs et des panneaux solaires et des je-sais-pas-quoi et des trottinettes électriques, etc., je vous conseille de déposer un brevet intéressant pour trouver des extincteurs sous-marins. Parce que là, là, vous allez gagner des degrés, vous allez voir, vous allez arrêter le réchauffement climatique. Vous pouvez mettre des... Vaporiser ce que vous voulez dans le ciel. On peut faire ce qu'on veut. Quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. La fédération de la Sénégie après la guerre des étoiles avec Reagan, ça va être l'opération posséidone. Voilà. Allez donc. Arrêtez donc. Arrêtez donc. Je vais dans la mer déjà. J'oublie toujours. Le nom... Le Léviathan. Opération Léviathan. Ça, c'est mieux. C'est plus à propos avec le sujet Opération Léviathan. Voilà. Donc, toute cette mascarade sur l'énergie et sur le réchauffement climatique rentre dans les plans du diable. Ça ne sert à rien de se battre pour ou contre. Les deux camps servent le même camp. Ce sont les deux faces d'une même farce. qu'on ne peut rien y faire. Ça ne sert à rien de s'agiter. Moi, je crois qu'un homme est venu sur Terre un jour qui s'appelait Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yeshua Nazaréen et que lui, il commandait à la mer, il commandait aux éléments, il commandait aux démons, il soignait les maladies. Lui, il avait ce pouvoir-là. Mais à part lui, je ne vois pas qui peut nous sortir de ce pétrin. Je ne vois pas. Je n'ai pas d'idée. S'il y en a qui ont des idées, moi, je n'en ai pas. Comment on va arrêter le réchauffement climatique ou comment on va arrêter, comme disait Saint-Jean, cette ulcère cruelle et malin puisque même dans le Corona Circus, alors bon, il y a encore de l'agitation, des effets secondaires, les effets secondaires. Saint-Jean, lui, appelait ça un ulcère cruelle et malin. Donc là, on vient de découvrir qu'en fait, il y a des nanoparticules, etc. Mais c'est bon, bref. Et chaque fois, ça réalimente le débat sur l'affaire du Corona Circus. de toute façon, on sait tous très bien qu'on va nous assujettir à un passeport vaccinal qui sera un passeport pour passer les frontières et qui sera également le passeport pour obtenir un compte en banque. Donc, comme bien même, et je dirais que ceux qui ont résisté au vaccin, en vaccination, avec la ferme conviction que c'était la ferme de la marque de la bête, on ne peut pas prouver que c'était la marque de la bête, on ne peut pas non plus l'infirmer, mais on sait quand même qu'il y a eu des effets secondaires, cruelles et malins. Bon, bref. Donc là, on appellera ça deux coïncidences. Ce n'est plus une, c'est deux maintenant de coïncidences. Mais le problème, c'est que ça, c'est la première bataille. mais il y en a une autre qui arrive, parce que si vous voulez garder le monde comme aujourd'hui, sauver Sodome et Babylone, je ne sais pas, ou attendre le Messie qui pourrait être l'antéchrist, selon nous, je veux dire, le choix, aller à Armageddon, moi je dis, vous savez, là-dedans, je préfère ramasser les patates et les faire griller au point du feu. mais de loin et surtout pas être dans un camp là-dedans tant ça pue le diable. Je me demande comment un catholique qui discerne un peu, qui a un peu de discernement, ne se rend pas compte que la seule chose qu'il peut faire à la limite, c'est faire ce qu'a dit la Sainte Vierge, c'est dire aider les gens à lire l'Évangile pour arrêter les châtiments puisque, parce que les hommes ne lisent pas l'Évangile du Christ. Et si des fois, il y en a qui avaient un doute, je crois me souvenir que l'Église de Philadelphie commence comme ça parce que tu avais peu de force. Enfin, ça ne commence pas parce que tu avais peu de force, mais disons que il continue, si tu veux, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le vrai et le véritable et il dit ensuite voici ce que dit le Saint et le véritable qui a la clé de David qui ouvre et personne ne ferme qui ferme et personne ne ouvre. Donc, il ne parle pas du jugement dernier. Il parle d'une porte qu'il faut passer mais qui va être douloureuse. Je sais quelles sont vos œuvres. On préférerait certainement qu'il en oublie quelques-unes. Bref, si on est honnête. La majorité. Voilà. Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer parce que vous avez peu de force et que vous avez gardé ma parole et n'avez point renoncé mon nom. Eh bien, il dit la même chose que la Sainte Vierge. Comment peut-on garder la parole et ne pas renoncer au nom, en plus, sans lire l'Évangile ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de chrétiens que je ne comprends pas. J'ai fait de très, 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 très nombreux sondages dans ma vie de trublions puisque moi, je n'ai jamais été nulle part avec n'importe... Je ne suis d'aucune chapelle, pas en particulier. Aimez, comme disait le Christ, je veux dire, aimez vos ennemis. Alors bon, on ne va pas se fâcher avec des gens qui en plus font le même notre père. Mais bon, je dirais que dans les temps qui deviennent dangereux, très dangereux, il serait peut-être temps de faire une petite révision générale de l'Évangile afin que quand on... peut-être, il y a des gens qui vont nous demander de l'aide. Ça se peut, on ne sait jamais, mais bon, moins recevoir chez moi quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, c'est quand même assez compliqué puisqu'on ne va pas parler de la même chose. Comme disait Voltaire, avant de commencer un débat, soyons sûrs que nous utilisions les mêmes mots. Et là, quand on sait que la foi c'est la substance des choses que l'on doit espérer, c'est assez pénible de recevoir un babylonien qui se désespère de ce qu'il a perdu. Un espérant le retrouver. Ou le sauver. Je dirais que voilà, j'ai fini, Pierre, tranquillement, tu vois, ma petite méditation du matin. Je dirais simplement que quand on voit quand on voit le nombre de sans-abri qui vont déferler sur la France, à la place des sans-soucis, je me ferais un peu de soucis parce que des sans-abri dans son petit jardin dans la grande banlieue parisienne, bien chine, tu vois, ça fait un peu désordre. On ne doit pas dormir bien la nuit quand on a des gens qui dorment dans des tentes dans son jardin parce qu'un jour ou l'autre tous ces sans-abris vont se dire qu'est-ce qu'on fout sous les ponts de Paris. Il y a des super jardins un peu plus loin. Allons nous installer là-bas. Ça, c'est généralisé. Ça commence à Montréal aussi, des campements de sans-abri. Ça fait une nouvelle mode. Des nouveaux hippies, des hippies modernes. Mais comment ils font à Montréal en hiver, la nuit? En hiver, je sais, ça, ça fait vraiment pitié. Ils ont des endroits où ils dorment de 2-3 endroits à Montréal. Mais sinon, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ils sont là l'hiver. On s'est expulsé du métro parce qu'avant, ils touchaient dans le métro. Mais là, c'est des gueux qui étaient aussi vous-même. La charité moderne. Ça, c'est vraiment une des choses les plus extrêmes physiques. pour qu'un humain peut subir l'hiver au Québec dans la rue parce qu'on les voit. Il y en a qui ferment les yeux. Mais quand tu passes, tu les vois. Ils ont souvent des chiens, je crois, pour les réchauffer. Oui. Probablement pour les réchauffer. C'est une des choses des spectacles les plus terristes que tu peux voir. Mais il y en a qui ne les voient pas. Ils n'ont pas dû remarquer. Tant qu'ils ne seront pas dans leur jardin, ils ne le verront pas. ou tant qu'ils ne seront pas, eux, dehors avec eux à chercher la chaleur. Ça, sauf que ceux qui se retrouveront dehors, un sans souci qui se retrouve dehors, la souffrance n'est pas la même. Je ne change pas de paradigme. Mais pas du tout la même. Franchement, se retrouver le ventre vide en plein hiver à Montréal, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Non. Un petit conseil à mes amis québécois et français en même temps, on trouve encore des sacs de couchage de l'armée militaire. C'est des sacs de couchage qui sont faits pour dormir dehors par des températures extrêmes. pour ceux qui ont encore quelques fortunes, s'ils veulent faire un investissement peut-être pas idiot, ça serait pas mal. Je ne sais pas si sans Georges on a parlé des sacs de couchage d'hiver. Mais moi, personnellement, je préférerais d'avoir ça qu'un couteau de survie. Quoi que l'un sans l'autre. les deux, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est trop à la base, on revient à la base. Ça ne sera pas une corvette. Le problème, les gens ne veulent pas appréhender le mot châtiment. Ils ne le méritent pas. Les autres, oui, mais pas eux. Les châtiments, c'est pour les autres. Et ils vont s'en réjouir. Ils disent qu'ils s'en réjouissent d'avance. D'avance. J'ai hâte de ça. J'ai hâte que ça fête. Combien de fois qu'on a lu ou entendu ça. C'est effrayant. Et c'est par des personnes qui se disent catholiques. Oui. Ça, c'est effrayant. C'est effrayant parce que moi, je leur dis toujours, es-tu bien conscient de ce que tu demandes? Eh bien, ça me rappelle une parabole de l'évangile quand les mères d'apôtres demandaient au Christ que ses enfants soient les plus près de lui. Et le Christ leur a répondu est-ce que tu sais bien ce que tu demandes? Mais c'est la même question que le Christ pose à la Sainte Vierge la première fois qu'elle lui demande d'un miracle. Tu vois? C'est curieux le nombre de fois où il y a des gens qui posent des questions mais tu n'es pas bien sûr qui sont, qui savent, qui savent les conséquences de la question et de la réponse. Et la Sainte Vierge savait très bien quand elle a demandé un miracle aux noces de Cana que le Christ était près du calvaire. Elle le savait. mais Marie est co-rédemptrice du genre humain et tous ces abrutis de Vatican II là, de toute façon c'était déjà cuit à Vatican II il aurait fallu faire ça il y a un siècle le doc de Marie co-rédemptrice c'est celui qui manque c'est celui qui nous a promis la Sainte Vierge à la salette à Fatima à la fin mon cœur immaculé vaincra. c'est ce qui me fait rentrer dans l'espérance que tous ceux qui espèrent le Méchia le Mahdi l'enlèvement la théorie de l'enlèvement toutes ces choses-là je pense que vous vous trompez il manque quelque chose qui est promis c'est le règne du Sacré-Cœur quant au grand monarque j'en parle pas il paraîtrait que quand il arriverait je sais pas c'est des ronds-dits des vrais monarchistes tu les mets pas dans une pièce les mecs tu sais quoi ils vont avoir la carte là tu vois là ils auront la carte bleu blanc rouge les droits de l'homme la souveraineté du peuple et en même temps je crois qu'ils s'appelleront un peu Barabas hein tous ceux qui criaient Barabas hein du temps de la passion ben du temps de la passion de l'église et de la fille aînée de l'église et ben les mecs ils s'en remettaient à la souveraineté du peuple qui est une hérésie c'est même pas discutable j'accepte un débat contradictoire avec quiconque veut me prouver le contraire tu vois on change pas le temps passe on accepte toujours le débat contradictoire et c'est un travail de passion qu'on vous offre et de conviction voilà et de conviction qu'on peut défendre on est prêt à les défendre n'importe où exactement en direct et en live voilà en fait si tu veux quand tu vois les babyloniens ou les sodomites enfin ces gens des villes quoi tu vois qui sont un peu à courir occupés à être indispensables ben je me retrouve moi dans la promiscuité j'ai pas la prétention d'être indispensable à rien quoi tu vois donc je me retrouve tu sais mon cher Pierre j'ai passé le week-end à découper une vache à la main voilà en petits morceaux parce que bon il s'avère que j'ai décrété que je fais un embargo sur le plat de côte de bœuf au-delà de 10 euros j'estime que c'est une escroquerie connaissant bien le milieu de la vache de la viande etc donc j'ai lancé la révolte je n'achèterai pas dans une grande surface une saloperie de bout de barbac de plat de côte que avant avant c'est il n'y a pas longtemps je ne parle pas d'avant Jésus-Christ non pas avant JC c'est il y a 40 ou 50 années les plat de côte on les servait au chat et au chien dans la cour une fois qu'on avait fini de tout découper bon pendant deux années une plat de côte de bœuf valait 3,50 euros bien payé et d'un coup d'un coup t'as des mecs qui font de la politique politique science du gouvernement de la cité qui ont décidé de passer un agenda où le plat de côte de vieilles vaches valait 13 ou 14 euros t'imagines mon sang n'a fait qu'un tour le vent la révolte a soufflé et donc je suis allé acheter un caravan de vaches en entier voilà 130 kilos et à la fin tu partages avec tes amis et quand t'as fini le partage ben tu mets dans ton congélateur ce qui reste c'est sympa et là figure en toi qu'au moment où je range où je range dans des sacs en plastique la viande pour l'hiver bénissant le Seigneur d'avoir pu acquérir à un vil prix du steak haché pour mes enfants poteau feu il me restait qu'il rentrait pas dans le sac un dessus de palette et ben je te mets au défi demander à quelqu'un ce qu'est un dessus de palette donc vu que personne sait ben je me le garde je me garde dessus de palette et dedans je me retrouve mais moi j'étais dans tu vois je veux dire vraiment dans l'attrition quoi tu vois dans la pénitence quoi et je me retrouve ce matin avec un reste de pommes de terre du jardin et je range ma viande j'ai un reste de pommes de terre à la graisse de canard j'ai un morceau de dessus de palette et j'arrive pas à le rentrer dans le sac en plastique pour fermer le sac pour financer ça au congélateur pour les invités pour les amis pour tout le monde tu te rends compte obligé de manger un dessus de palette mais bon le problème c'est que on a quand même le sens du bon goût quoi donc je l'ai un peu cuisiné avec de modestes oignons un peu de beurre enfin du beurre de nos campagnes tu vois celle que les parisiens achètent 25 euros le kilo et qui pousse au cul des vaches je sais pas bon donc je me retrouve mon pauvre ami obligé de me mortifier j'arrête là j'arrête là je ne prendrai pas de fromage je ne prendrai pas de dessert parce que là vraiment franchement t'as pu le donner au chien ça Denis non ? bah ouais mais il avait déjà mangé le pauvre ah ok j'ai remplacé le chien non j'ai remplacé le chien quoi je suis mal quoi parce que quand je vois nos frères en Christ qui souffrent à la ville parce que bon ils n'arrivent pas à payer leur location à 3000 euros ou 2000 ou 1000 qu'importe 1000 c'est un taudis ou leur modeste F3 à 500 000 euros et qu'ils bouffent je ne sais pas quoi parce qu'ils doivent payer ça tu comprends que je souffre un peu pour eux ça ne vaut pas une poutine non mais tu ajoutes du fromage en croque pas si ça existe en France c'est le fromage parmi les plus bas qui peuvent se trouver mais c'est le meilleur tu ajoutes ça et là ça va être bon selon le cuisinier québécois maître des grilles des chaises et des pleuves quand un québécois me parle du meilleur fromage du monde c'est un peu quand un britannique me parle du même vin du monde s'il me vend le sien je suis mort de rien tu comprends bien que dans la situation où on est confronté à des gens qui n'ont pas le temps de lire deux centimètres pas étroits trois centimètres d'évangile on ne va pas conseiller de lire cinquante centimètres de saint gréoir sur le livre de Job c'est stupide essayons d'être positif on essaye puisque c'est le problème de l'heure présente qui semble sensibiliser pas beaucoup de personnes ce qui est très très bien c'est le mot châtiment châtiment pour se dire qu'on mérite des châtiments il faut se sentir un peu une culpabilité t'es bien d'accord petite culpabilité un petit quelque part un petit remord de conscience tu vois des petits péchés pour des petites confessions tu vois mais bon je sens que t'as pas envie d'intervenir t'as peur de te faire prendre de voler j'ai l'impression non pas du tout je suis en train de de semi-dormir mentalement c'est mon état normal donc je me retrouve obligé de me mortifier avec un dessus de palette à la crème et aux oignons confits avec des pommes de terre grillées à la graisse de canard tu vois c'est à dire que quand tu demandes au monde ou au diable de te foutre la paix tu veux plus mettre les pieds dans un magasin tu veux plus rien et bien le diable il vient te casser les pieds chez toi là à t'empêcher de rentrer une petite palette de bœuf dans un sac de congélation et là tu te retrouves de suite obligé par économie par soucis de le manger non mais il y a de la vie c'est le fun histoire d'or il y a de l'action ben nous c'est quand on nous invite au restaurant c'est même un bon restaurant oh là là on se met les mains à la tête on dit oh bon il va encore falloir bouffer leur merde qu'est-ce qui est important c'est de prendre une photo du plat Denis c'est très important ah on est revenu à un débat très simple quand on s'est quitté hier c'est qu'elle est la cause du réchauffement climatique alors il y en a plein qui ont perdu leur vie à se battre contre les chemtrails contre la geoengineering contre vous fatiguez pas les gars l'arbitre c'est le bon lieu il a décidé de réchauffer les océans et là les gars on ne peut rien faire c'est une vérité scientifique il y a ce qu'on appelle des blobs dans différents endroits du globe même dans l'Antarctique qui fait que les fonds marins se réchauffent et que ça avec vos ventilateurs et vos trottinettes électriques on va parler de la démocratie et de ceux qui croyaient dans la souveraineté du peuple donc on va faire simple la souveraineté du peuple c'est une hérésie toute alternative issue issue d'une hérésie est deux fois plus hérétique quand j'entends les collapsogènes les collapsophiles là me parler des catastrophes qui prévoient moi je trouve que les mecs qui sont vachement homéopathiques et optimistes et optimistes et optimistes parce que eux de tous bords qu'on les entende et on va les citer à la queue le le ils sont contents les juifs parce que le messie arrive les musulmans parce que le madi arrive le madi c'est l'équivalent du grand monarque c'est à peu près l'équivalent du grand monarque pour certains cathos mystiques mais bon bref les mondialistes veulent la catastrophe parce qu'on est 80% d'inutiles donc eux ils veulent se débarrasser de 80% certains initiés un peu plus haut ont fait une pierre où ils ont dit que 500 millions c'était largement suffisant je crois que c'est ça la pierre alors chez les protestants il y a ceux qui croient à la théorie de l'enlèvement donc que tout va péter Jésus va venir les chercher rase tout et les remet là et c'est les kings sur terre ce qui revient à peu près à la doctrine juive puisque le Messie doit leur donner tout pouvoir sur terre c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop aimé le Christ parce que bon en fait businessment parlant c'était pas trop manquable l'histoire de l'évangile je crois dans toutes les alternatives qu'on voit moi je suis prêt à voter pour une alternative mais c'est laquelle pour laquelle je vote pour ça tu m'as tu rapporte le plus je sais pas mais bon quand j'entends les bonimenteurs les vendeurs de bonnes aventures de tous bords même les catholiques de la pureté doctrinale la plus intégrale bon bien sûr tout le monde est persuadé qu'ils n'ont pas peur de mourir enfin moi j'ai peur de mourir personnellement j'ai même peur d'être torturé parce que je crois que si un jour il y a une guerre civile et que je me trouve un paquet de musulmans qui viennent me couper les doigts des phalanges une par une moi je suis persuadé que je serais pas long à crier Allah Akbar c'est pas toi enfin moi au Québec il y a eu des cas assez spéciaux le massacre de la Chine des bons amérindiens qui avaient enlevé les hommes ils ont brûlé vivant pendant que les prisonniers regardaient ils ont vu le ventre de femmes enceintes qui mangeaient les enfants admettons que ça revenait un épisode comme ça je sais pas comment je réagirais ben on a eu pareil à la révolution française révolution bolchevique toutes les révolutions ça revient je sais pas pourquoi chaque fois chaque fois quelque part qu'on a voulu satisfaire la piétaille la folie populaire le peuple ou chaque fois quand il a donné la souveraineté ben moi je trouve que c'était pas top top quoi le diable tu peux te cacher où tu veux il vient toujours te chercher mais t'inquiète pas tu sais je pense à tous ces pauvres cadres à la défense qui ont que 20 minutes pour manger dans un restaurant ah quelle souffrance quelle souffrance imaginez qu'au printemps vous ayez ce qu'on appelle la crue centeniale bon à Paris tous les cent ans l'eau se promène un peu dans Paris enfin l'eau quand elle se baladait dans Paris en 1910 en 1910 bon c'était pas trop grave tu vois 2 mètres 50 d'eau rue du rue Saint-Honoré c'était pas grave à l'époque par contre je dirais à mes amis parisiens regardez bien Faubourg-Saint-Andouane Saint-Honoré enfin vous voyez vous voyez tous sous l'eau en barque vous êtes tous en kayak là dedans ben les mecs sans déconner nous avons vu un peu que bon ben que la Sainte-Vierge vous nous a dit il n'y aura pas de saison bon les mecs ils ne comprennent pas ce que ça veut dire il n'y aura pas de saison voilà la Sainte-Vierge non si vous voulez il n'y a pas de saison sauf ben quand il n'y a pas de saison il n'y a pas de blesseux mais ben oui ben oui c'est ce qui se passe en France je vous assure le pain il va être cher l'année prochaine vous allez faire avoir des emblements de terre aussi hein Denis moi je m'adresse au bon québécois 1663 petit emblement de terre il y en a eu deux en fin de compte mais 1663 c'était quelque chose pour embourber Saint-Laurent pendant trois mois de temps puis qu'est-ce qui est marrant c'est le monde il demandait la confession quand ça se passait parce qu'ils ont eu peur un peu un méga emblement de terre que personne ne connait au Québec 1663 les personnes iront vérifier c'est un peu je veux dire les hasards les hasards de l'histoire de la providence les dessins un autre hasard Denis c'est qu'il avait vu un signe dans le ciel avant parce que c'était dans le temps il était fou il y a comme eu un avertissement puis ensuite ça s'est passé mais il était fou dans le temps ah ben la Sainte Vierge avait dit la même chose à Fatima ils ont eu la même chose avec l'aurore borale de 1936 vérifier un message aux nations quand c'est dans le ciel ça c'est les fous croient ça les fous croient ça moi bêtement j'ai observé que le 23 septembre 2017 il y a eu une constellation une configuration astronomique qui n'est jamais arrivée qui n'arrivera plus jamais dans la constellation de la Vierge bon moi je me suis tiens c'est encore un des hasards t'imagines bien qu'en 2017 tu vois la constellation de la Vierge avec la lune sous les pieds le soleil les étoiles et je parle même pas des douleurs de l'enfant c'est très long quoi tout ça j'ai pas envie de faire l'astrologue d'autant que en fait Saint Grégoire s'est moqué de ceux qui faisaient de l'astrologie fort bon escient mais bon par contre un signe visuel comme a vu Josué comme on a vu dans l'Ancien Testament c'est acceptable nous nous retrouvons donc dans une situation où depuis 2017 également à peu près à cette époque là Bergoglio ne veut même plus signer Bicard du Christ c'est au moins ça pourrait mettre d'accord ceux qui se prétendent élus puisque si lui-même il dit qu'il n'est plus le Bicard du Christ voilà il n'est pas le Bicard du Christ donc on n'a plus de pape ni formalitaire ni matérialitaire il l'a dit lui donc c'est plus la peine de se disputer sur la thèse de Cassis Yacom c'est plus la peine de se disputer entre les élus les intellos parce que j'en ai bouffé de l'intello cato oh je peux te dire je les ai vu se disputer j'étais là quand il s'expliquait pour dire le mot c'est des vacantissements à l'époque je leur ai dit votre mot c'est une clounerie vous allez vous faire étiqueter sur quelque chose que vous n'êtes pas et vous allez le revendiquer parce que le siège de Rome n'est pas vacant il est occupé et la Sainte Vierge nous avait dit le siège de Rome deviendra le siège de l'antéchrist je pense qu'on est plus prêt aujourd'hui de voir un antéchrist sur le siège de Rome que de voir un siège vacant je dis ça c'est une élucubration théologique de Nistolienne je veux dire de la théologie de Charbonnier on est sur le Titanic mais il n'y a même plus le capitaine il n'y a plus de capitaine il y a juste un violoniste et son violon est désaccordé oui comment se mortifier dans ce monde où on vit quand bien même on chercherait la pauvreté il faudrait vraiment con pour ne pas être dans l'opulence voilà nous occidentaux nous occidentaux qui espérons être sauvés de je ne sais pas quoi puisque les gens ne sont pas tout à fait d'accord il y en a qui disent c'est l'antéchrist d'autres c'est le madi d'autres c'est le méchia d'autres c'est l'enlèvement d'autres c'est le siège vacant c'est le grand monarque ça fait beaucoup de bruit tu ne trouves pas ça fait beaucoup de confusion moi je trouve au lieu de s'agiter dans la politique concentrons-nous sur le pourquoi des châtiments pourquoi on mérite tous 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 autant qu'on est tous je veux dire un petit regard vers le passé aiderait les personnes à comprendre comment est-ce qu'on est dans l'opulence aujourd'hui aujourd'hui au premier colomb encore Denis au Québec qui se trouvaient riches eux-mêmes puis dans leur maison tu rentrais il y avait une table qui avait fabriqué eux-mêmes c'est vrai c'est vrai qu'il était dans l'opulence il y avait tout pour vivre il y avait la boue les poissons un tabouret un petit peu de bois avec une marmite et voilà une cheminée qui fumait voilà il n'y avait pas de choses inutiles disons un peu de bois pour l'hiver quand même beaucoup même c'est pour ça qu'il était riche il y avait beaucoup à la profusion poisson selon les coutumes on met dans le sel ou on boucane quand il fait chaud il y a beaucoup de boucanerie ou quand il fait froid enfin bref du bois de l'eau du pain et tu es riche et tu es riche et c'est là que le diable vient te casser les pieds c'est terrible c'est terrible la véritable mortification la véritable mortification moi je pense c'est d'avoir l'honnêteté de se plaindre de l'opulence quand tu as besoin de rien tu te retrouves également dans l'opulence et tu deviens un grand pêcheur c'est à dire que le diable aujourd'hui pour nous occidentaux même quand on essaye d'être ermite je dirais ou érémitique ou ou ascétique ou quelle que soit la forme de pénitence que l'on veut chercher je parle pas celle grassement attribuée dans des confessionnaux ô combien valide ô combien valide où on voit les pires vilainies ne valoir guère plus que trois je vous salue Marie ah ça c'est une pénitence ah ça c'est de la pénitence nous voilà dans un monde qui paraîtrait-il il faut essayer de sauver on en a vu un qui essaye de le sauver par la souveraineté du peuple par les règles de l'ennemi c'est logique nous sommes un peu embêtés d'être obligés de tirer nos flèches en premier vers les gens qu'on aime tu crois pas ce mensonge là c'est celui que je comprends André Jeannet pourquoi il passe ceux qui croient encore en la politique même si on enlève le facteur c'est une hérésie purement humain comment peut-on croire que ce sont que des menteurs tout le monde le savent mais ne peuvent pas sortir de ce qui en est non mais le pire alors je crois que c'est sur la dernière vidéo je disais en rigolant les gars est-ce que vous allez être capable d'interdire la publicité par exemple la pornographie on peut donner plein d'accord est-ce que vous qui voulez reprendre le pouvoir vous prétendez que vous allez réussir tout simplement non pas non pas à interdire le plastique non à le pénaliser c'est-à-dire voilà vous voulez reprendre le pouvoir dans France le plastique est interdit mais partout dans les voitures pas que dans les emballages les grandes surfaces le plastique vous voulez du plastique faites-le avec du chambre comme ça au lieu de payer vos amis de Veolia pour amasser mes sacs jaunes mes sacs plastiques moi je les fous au fond du jardin ça me fait du compost est-ce qu'il y a-t-il plus vertueux que ça comme idée non parce que j'entends les grands théologiens de la politique de la reconquista catholique mais bon il faut établir un programme les copains oui on commence mais je vais rétablir la peine de mort en premier c'est ce qui est important quand on aura repris le pouvoir on rétablira la peine de mort pour qui pour qui parce qu'il va falloir la rétablir même pour les gens qu'on aime oui crime de sang peine de mort alors là il va falloir m'expliquer la position de monsieur Zemmour afin que je comprenne les élus les élus qui nous invitent à suivre Zemmour ce grand catholique qui veut bien de l'église mais pas de Jésus ben forcément cette église là il la veut bien avec Bergoglio à la tête vous imaginez bien que on peut pas être plus près de la vérité de monsieur Zemmour mais pas le Christ bon est-ce que c'est possible qu'un mec qui se prétend catholique nous propose comme alternative un Zemmour et qui éventuellement serait financé par un milliardaire non nous n'accoum et à ce moment là l'argent tomberait du bon côté de l'histoire ne rigolez pas je l'ai entendu je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui m'explique que la crème de la crème c'est ceux qui sont cédévacantistes et non nous n'accoum la totale ils nous ont réinventé les parisiens les châtiments tomberont sur qui pas sur les parisiens puisqu'ils sont à Paris bien entendu donc la vière s'est trompée aussi mais mieux que ça mieux que ça elle s'est tellement plantée la sainte vière qu'on va hypothéquer tous les biens tous les biens qu'on a pour aller faire une cathédrale ou je ne sais pas quel bâtiment pour faire de l'apostolat à Paris à des mecs qui n'ont pas encore compris que leur niveau de vie dans une ville impose 10 serviteurs dans le monde le mode de vie aujourd'hui dans une ville nécessite à chaque personne qui accepte ce mode de vie et tout ce qui va bien avec les emballages et j'en passe des vertes et des pas mûres le mica allez on oublie tout je ne vais pas vous faire un détail on l'a déjà fait mille fois les bananes et ross et tout ce que vous voulez et bien ces gens là en fait nous explique qu'il faut aller évangéliser faire un apostolat à des élus qui ont eux déjà 10 esclaves à disposition et pour convaincre faire de l'apostolat de trouver d'autres personnes qui veulent 10 esclaves je dis mais les mecs arrêtez arrêtez parce que là les esclaves ils n'en peuvent plus mais déjà ils vous ont dit non déjà les esclaves ils ont dit c'est fini ils ont dit la messe est dite parce que le diable lui il est dans un autre business lui il a déjà préparé c'est toujours la théorie des deux anneaux quoi on emmène la majorité dans un camp donc avant nous avions capitalisme et communisme nous avons eu RSS Amérique nous avons eu démocrate républicain nous avons eu conservateur travailliste je ne sais pas allez cherchez vous y trouverez encore mille exemples et là il s'avère que même dans ceux qui n'ont pas vu que l'église était éclipsée ils nous offrent eux aussi des alternatives mais bon moi je trouve que c'est une alternative un peu faisandée moi j'invite plutôt les gens qui se sentent une culpabilité dans cette situation du monde et pas petite quoi par même ce qu'on a fait nous et nos pères et nos grands-pères vous voyez ce que je veux dire à se dire bon est-ce qu'on va s'en prendre plein la gueule et est-ce que c'est juste c'est tout depuis Saint Louis où est-ce qu'elle est la fille aînée de l'église oui on la voit de temps en temps on sent que elle a des restes on la voit à Loigny on la voit à la défense de Pie IX à Rome on la voit dans les Vendéens on la voit dans les Chouan oui on l'a vu on l'a vu on l'a vu dans les Christéros mais les gars je vous rappelle quand même que c'était des mecs avant de mettre leur costume il faut être sûr d'avoir leur carrure il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas voilà moi personnellement quand je vois comment ont été capables de mourir des enfants de ce camp je commencerai à adopter une formule un peu plus humble quant à la reconquista puisque si eux n'ont pas réussi avec les vertus qu'ils avaient et la norme qu'ils étaient je me demande comment nous on va y arriver avec les vices que l'on a et si en plus on ne s'envoie pas de vices nous les occidentaux alors là je ne sais plus quoi dire si on agitait un petit peu les sources doctrinales sûr moi à la place de certains je serai moins sûr avant d'aborder la question des châtiments qui nous attend enfin et encore on va essayer d'être homéopathique parce que la vierge elle est assez radicale Paris brûlé Marseille Marseille Anglouti bon elle a dit ça c'est vrai il y a un siècle et demi c'est pas encore arrivé donc ça arrivera à nos gosses donc restons en Marseille faisons des enfants à Marseille à Paris comme ça après ils seront impliqués là dedans ils seront obligés d'y rester et eux au moins ils se prendront les châtiments mais pas nous nous on veut jouir de Babylone on veut jouir de Babylone et quand quelque part les gens disent ouais vous vous rendez compte les déficits budgétaires c'est nos enfants qui les paieront je leur dis vous savez ça c'est pas très grave un krach bien fait et tout est terminé mais par contre si demain Paris et Marseille doivent être brûlés je me demande je pose cette simple question comment un catholique peut-il y vivre et s'y reproduire c'est tout c'est bien de t'entendre d'aller faire un tour avec Saint Grégoire qui nous explique ce que sont les vierges sages et les vierges folles et surtout ce qu'est cette huile alors déjà je dirais aux gens d'aujourd'hui je veux dire déjà de ce temps là ils se moquaient de ceux qui n'avaient pas d'huile mais moi je poserais la question à ceux d'aujourd'hui est-ce que vous avez au moins la lampe et oui il y a l'huile et il y a la lampe dans laquelle tu mets l'huile mais est-ce que vous avez au moins la lampe parce qu'en fait finalement ceux qui n'ont pas d'huile si on écoute Saint Grégoire c'est ceux qui l'ont qui l'ont gaspillé en fait dans une dans une espèce de comment dirais-je zélitude zélitude c'est les élus c'est-à-dire que qui se sont vus beaux dans le monde et qui ont voulu en recevoir les hommages les louanges et dans les temps qu'on vit éventuellement un peu de monnaie sonnante et trébuchante ce qui est tout ce qui est la triple concupiscence donc ces vierges comme nous dit Saint Grégoire on dit ces vierges au moment où l'époux arrive et qu'il faut rentrer et ben il leur manque et les autres elles leur disent et ben retourner en arrière voir à acheter de l'huile mais qu'est-ce que ça veut dire se retourner en arrière acheter de l'huile ben retourner la chercher là où vous l'avez dépensé parmi la gloire des hommes parce que cette huile en fait on peut l'économiser par l'humilité mais dès qu'on cherche la gloire on est obligé d'allumer la lampe et de la faire briller et là merde t'as bouffé de l'huile c'est con ça l'huile c'est la veine gloire et les veines flatteries humaines sur lesquelles on s'est un peu attardé tout le monde dans sa vie aime la flatterie de toute façon et chaque fois que vous chercherez la flatterie ben vous boufferez de l'huile c'est con quoi parce que bon le jour et l'heure nul ne le connaît et comme ce phénomène est récurrent nous nous sommes croisés hier sur les corinthiens où on voit que saint Paul saint Paul rit rit parce que c'est humoristique de ceux qui se croient élus donc que nous accordons éventuellement un débat à qui veut nous prouver que nous ne vivons pas dans un monde où il existe encore enfin moi enfin vivons-nous dans un monde où il reste encore quelqu'un de humble et ben moi je crois que déjà s'il existe quelqu'un de humble on ne le verra pas sur les réseaux sociaux donc je m'exclus de ça voilà déjà voilà c'est pour moi le minimum de reconnaître c'est le minimum donc en fait je dirais que enfin moi je ne sais pas toi Pierre mais je pense que je suis plus un clown tout à fait un clown qui n'a pas changé depuis l'école maternelle qui fait le confond de la classe qui rigole de tout et de rien et donc malgré des années d'études un petit peu d'évangile etc je suis arrivé à la conclusion que bon ben s'il faut la place du clown bah allez je la prends et je laisse la place des gens sérieux à ceux qui le sont ou qui prétendent l'être je finis le débat par où je l'ai commencé le 23 septembre 2017 un siècle exactement après 1917 pas bien longtemps après que Léon XIII nous a dit que Satan avait demandé 75 ans ou 100 ans nous avons passé 100 ans depuis 1917 et nous voyons ce 23 septembre 2017 la constellation de la Vierge c'est vérifiable ce que je dis donc est un grand signe apparu dans le ciel ça veut dire Saint Jean dit tout le monde peut le voir tout le monde tout le monde tout le monde qui se serait intéressé aurait pu même avec pas des jumelles mais une petite lorniette d'enfant voir cette extraordinaire constellation de la Vierge voilà un grand signe dans le ciel mais à la fin du chapitre 12 et là ben écoutez je ne vais pas vous le refaire encore une fois c'est facile fatigant mais à la fin du chapitre 12 la femme est cachée au désert pendant un temps deux temps et la moitié d'un temps ce qui est 3 et demi si on veut 3 ans et demi le temps du Christ ou 7 comme les 7 jours de la semaine ou 2017 et 7 2024 pourquoi pas pourquoi pas 7 ans 7 ans où le vicaire du Christ ne veut plus signer le vicaire du Christ forcément il n'est pas c'est un escroc donc nous avons un clown sur le siège de Rome mais je suis désolé tu prends un clown t'en feras pas un pape mais si tu le mets sur le siège de Rome de Rome t'en feras un cirque voilà ce qui est devenu l'église soi-disant et tous ceux qui prétendent la remplacer ne valent pas plus cher l'église elle est une sainte catholique apostolique et romaine sans concession voilà et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle et bien non pas plus que elles n'ont prévalu contre la parole du Christ alors beau tuer le Christ il est ressuscité et si le diable veut être confondu dans sa bataille contre l'église et si Dieu était sûr de la gagner ce n'est pas parce que Dieu avait décidé de vendre un siège ou des édifices ou quoi que ce soit non 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 c'est parce que le Christ savait il sait de toute éternité qu'il tant qu'il y aura quelqu'un qui fait ce qu'il y a a toujours été fait et qui dit ce qui a toujours été dit le diable n'aura pas vaincu donc nous prévoyons sa pitoyable défaite mais il semblerait qu'il faille quand même que quelques chrétiens se décident à lire et à aimer l'évangile on est dans un monde tellement ridicule et en même temps tellement passionnante puisque le Christ nous a promis que tous les mensonges seront dévoilés tôt ou tard et je trouve qu'on vit des temps quand même où on a ce plaisir là de voir de voir quand même toutes les saloperies remonter à la surface de l'assassinat Kennedy au vol traite sans terre en passant par le Corona Circus en passant par la Russie l'URSS toute la mascarade qui est ben voilà dans ce monde là c'est difficile si vous voyez pas que c'est une totale mascarade dirigée par le diable je vous conseille d'arrêter la série là voilà arrête toi et ne regarde plus ce qu'on dit surtout ceux qui se disaient les alerteurs la résistance il n'y a plus de cachette aujourd'hui ils sont tous anti-catholiques ils l'ont démontré ils prouvent ils luttent pour l'armée de Satan et c'est les découvertes ici je veux dire déjà quand un mec t'explique qu'il faut que les catholiques donnent de l'argent pour faire élire Zemmour qui lui ne veut pas du Christ et qui bien entendu après s'excuse en disant je suis mal compris mais j'en veux bon voilà tu vois parce que bon alors ben si il voudrait vraiment du Christ et il se convertirait oui mais Pierre on ne peut jamais accuser quelqu'un de ne pas être converti puisque c'est au fort interne oui mais est-ce que tu crois qu'il est converti Zemmour alors là méfie-toi les voies du Seigneur sont impénétrables un jour il est pris seul sur le chemin de Damas demain peut-être il prendra Zemmour peut-être c'est une possibilité un miracle ça se peut ça se peut mais pour le moment force est de constater que c'est une pitoyable mascarade auquel il est détestable de se voir associer des pseudo-catholiques est-ce que j'ai fait simple mais c'est par hasard j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai je vous remercie de me reprendre fraternellement j'en ai bien besoin ah ah je vous remercie d'avoir regardé tout le monde Sous-titrage ST' 501